Quel genre de personnalité se ferait ? Oh, j'ai un petit aveu à faire. Je peux ? Donc, quand vous dites personnalité, vous parlez de... quelles sont les qualités qui doivent me guider ? Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Prenez juste soin de cette seule chose. Namaskaram Sadhguru. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une expérience merveilleuse ces deux derniers jours. Ma question concerne la personnalité. La personnalité de qui ? Ma personnalité, ma personnalité. Oh, donc vous êtes une personnalité, c'est ça ? Être une personnalité est un peu mieux qu'être une créature. C'est sûr. Donc, je viens d'une famille modeste. Mon père était chauffeur de poids lourd. Je suis né et j'ai grandi dans des bijoux. Les chauffeurs de poids lourd ne sont pas des conditions modestes. Qu'est-ce qu'il dit ? Quel genre de personnalité dois-je construire pour mon propre développement holistique, pour pouvoir servir les gens et que ça me serve aussi, me rendre heureux ? Voyez vous asseoir, merci. Donc, j'ai un petit aveu à faire, je peux ? Quand j'étais au lycée, peut-être quand j'avais 12 ou 13 ans, pendant ces un an et demi, deux ans, j'ai sérieusement pensé à devenir chauffeur de poids lourd. Pas parce que c'était une leçon d'humilité, parce que c'était la chose la plus puissante à faire. Parce que j'étais fou de moteurs. Ce sont les plus gros moteurs en circulation. Donc, ça va. Et bien, voyez, en surface, si nous nous regardons, celui-ci aime une chose, celui-là aime autre chose, il n'y a pas deux personnes qui aiment exactement les mêmes choses. Comment en êtes-vous arrivé là ? Pourquoi est-ce que l'un aime ceci et l'autre aime cela ? L'exposition. La culture, n'est-ce pas ? Qui vous cultive ? Qui vous façonne comme ça ? La plupart du temps, le façonnage est inconscient. Les parents ont désespérément essayé, mais vous savez, leur influence diminue avec vous tous. Elle diminue. Il fut un temps où la grand-mère était la plus grande influence. Maintenant, qui diable écoute la grand-mère ? Ils vont consulter la dame de Google. Donc, il y a eu une très forte diminution de l'influence des parents au cours des 20 dernières années ou 25 dernières années. Donc, quand cela a eu lieu, que ceux qui tenaient le plus à quelqu'un, ils ont raison ou tort, mais ils tiennent à vous. N'étant plus influencés par eux, mais étant influencés par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, que ce soit dans la rue, ou en ligne, ou à l'école, ou n'importe où, où les enfants vont, où les gens grandissent, il y a un énorme flux dans la société. Si l'on ne gère pas ce flux prudemment, de façon responsable, ça peut être un désastre, vous savez. Parce que les gens qui ne se soucient pas sincèrement de vous essaient de vous façonner. Les gens qui ont pris soin de vous, à coup sûr, ils tiennent à vous. Mais ont-ils du recul sur la vie ? Pas forcément. La question, c'est ce qui se présente à vous en grande partie est une conséquence de l'époque dans laquelle on vit. Ce qu'on en fait est à 100% entre nos mains. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que vous appelez la personnalité. Ce n'est pas un mot très positif. Tu es une personnalité, mais pas un mot positif, ok ? Donc, quand vous parlez de personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider ? S'il y avait le choix entre être assis ici débordant d'extase à chaque instant de votre vie, ou être, comme les gens disent, les hauts et les bas, c'est bien, tu sais, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ou certains disent même, il n'y a que quand tu es vraiment déprimé et vraiment opprimé, que ton intelligence va s'enflammer et tu as vu toutes les choses formidables qu'ils ont faites. Les gens ont fait de très grandes choses quand ils ont été emprisonnés et battus et torturés. Il y a des gens qui soutiennent ça aussi. Peu importe qui dit quoi. Quel est votre choix naturel ? Le plus haut niveau de bien-être ou de mal-être ? De bien-être. Oui ou non ? Vous avez quatre aspects. Vous avez un corps, vous avez un mental, vous avez des émotions, vous avez vos énergies. Tous ces quatre doivent être agréables. Le corps devient agréable, on appelle ça la santé. Le corps devient très agréable, on appelle ça le plaisir. Le mental devient agréable, on appelle ça la paix. Il devient très agréable, on appelle ça la joie. Les émotions deviennent agréables, on appelle ça l'amour. Elles deviennent très agréables, on appelle ça la compassion. Les énergies deviennent agréables, on appelle ça la félicité. Elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. L'environnement devient agréable, comment doit-on appeler ça ? La réussite ou le centri-cha-yoga ? Non, non. Je vous dis ça parce que pour créer un environnement agréable, il faut beaucoup de travail. C'est une énorme quantité de gestion, il faut constamment y faire quelque chose. Donc, créer de l'agrément autour de vous dépend de diverses personnes, diverses choses. En ce moment, on est assis ici, si l'un d'entre vous pète les plombs, vous pouvez créer une atmosphère désagréable, d'accord ? Mais le bien-être du corps, du mental, des émotions et des énergies est à 100% votre affaire, n'est-ce pas ? N'essayez pas de vous forger une personnalité, vous comprenez ? Parce que vous allez devenir une personnalité. Si vous devenez une très forte personnalité, vous allez devenir une caricature. Vous voyez, je veux que vous regardiez ça. Quelqu'un, quand vous étiez un enfant, quelqu'un autour de vous avait une très forte personnalité. Vous le regardez et vous dites, c'est une caricature, n'est-ce pas ? Ou une créature. Ce sont différents niveaux de développement. Oui ou non ? Quelqu'un fait preuve d'une très forte personnalité, personne ne peut supporter ces bêtises. Donc, ne devenez pas une personnalité. Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Qu'allez-vous faire ? Eh bien, on n'est pas arrivé par le même chemin. Nos compétences et nos capacités sont différentes. On va agir en fonction de ça. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ce que quelqu'un d'autre fait. Peu importe. Vous allez faire de votre mieux parce que, quand vous êtes naturellement joyeux, vous n'êtes pas un obstacle dans votre propre vie. Vous n'êtes pas le problème dans votre vie. Vous n'êtes jamais le souci. Cette seule chose, vous vous en assurez que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. Il y a d'autres problèmes, des milliers. Si vous avez mille problèmes par jour, ça veut dire que vous faites beaucoup de choses, c'est bien. Mais je ne suis pas le problème. Dès que vous devenez stressé, dès que vous devenez tendu, dès que vous devenez malheureux, dès que vous vous mettez en colère, vous êtes devenu le problème, n'est-ce pas ? Veillez juste à cette seule chose, vous n'avez pas besoin de personnalité. Vous pouvez juste être, comme la vie. Vous êtes une vie, n'est-ce pas ? Donc, ne devenez pas une personnalité, juste la vie. La vie, c'est la vie et le metteur en scène de toutes les personnalités. Comme la vie existe, le corps a évolué comme ça. Vous n'êtes pas nés comme ça, n'est-ce pas ? Comme la vie palpite ici, vous êtes Punjabi. J'essaie juste de trouver quelle nourriture. Voyez, un Dokla. Un Dokla, selon les Indiens du Sud, c'est un idli qui a mal tourné. Mais vous ne ressemblez pas à un Dokla. Vous mangez un Dokla et il devient vous. Donc pourquoi cela ? Parce que la vie palpite, n'est-ce pas ? Quoi que vous mettiez dans celui-ci, il devient comme ça. Il y a des instructions génétiques et évolutives et tout ça, mais le reste est fait par l'intelligence que vous appelez la vie. Donc, la garder pleinement vigoureuse est la chose la plus importante que vous devez faire. Ne forgez pas une personnalité. Si la vie est pleinement activée, voyez, si votre corps est pleinement actif, il va se comporter d'une certaine façon. Seul votre intellect est pleinement actif, vous allez vous comporter d'une autre manière. Mais si cette vie est pleinement active, elle ne va rien faire qui va à l'encontre de la vie, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'une meilleure assurance que la vie ? Je vous le demande. La vie est la seule assurance, n'est-ce pas, que vous ayez. Donc, ceci est la chose la plus importante, c'est une grosse erreur qu'un grand pourcentage de l'humanité a commise, qu'on pense qu'on doit créer quelque chose. Non, c'est déjà là. Voyez, un manguier n'essaie pas de fabriquer des noix de coco. Sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. Pour cela, à l'extérieur, il y a de nombreux obstacles, peut-être qu'il n'y a pas d'eau, peut-être qu'il y a une vache affamée, peut-être... autre chose, autre chose, tout ça. Mais sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. C'est tout. Votre aspiration, c'est de devenir une vie pleinement épanouie, pleinement activée. Est-ce que toutes ces vies vont s'exprimer de la même manière ? Jamais. Chacune va trouver sa propre manière, mais tant qu'elles ne sont pas une vie constipée, elles sont une vie pleinement activée. Ça va. Parce que si vous concevez votre personnalité d'une certaine manière, vous allez aussi attendre d'elle une certaine personnalité. Oui ou non ? Inévitable, n'est-ce pas ? Voyez, je me conçois d'une certaine façon et je dis, ma personnalité, c'est ça. Maintenant, quelle est sa personnalité ? Elle doit correspondre à mon modèle de personnalité. Autrement, elle ne va pas être acceptée. Ne vous faites pas ça à vous-même ou à quiconque. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...